salut tout le monde les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau guide de formation comme chaque semaine cette semaine va pas savoir vu le 4 2 2 2 c'est un mix entre le 4 4 2 1 et 4 4 2 2 en fait simplement parce qu'on a quand même on a pas au lieu du mg et du md on a deux m aussi donc c'est un petit peu plus haut et les deux milieux centraux ils sont un peu plus plein donc c'est deux mdc comme dans le 4 4 2 version 2 et voilà tout simplement donc on va voir ensemble la tactique perso enfin la tactique collective les rôles pour les différents joueurs et puis après on ira voir justement quels joueurs à quel rôle pour voir quels joueurs sont le mieux pour jouer en 4 2 2 2 au niveau de la tactique collective bien en 4 2 2 2 pour le dispositif moi j'ai mis style de construction équilibré et approche défensif équilibré à 50 également c'est un dispositif vu qu'on a deux milieux défensifs on a une ligne d'attaque avec des mos et plus ou moins mieux terrain on n'a pas forcément besoin d'aller chercher l'adversaire trop haut ou l'attente trop bas et le style de construction moi j'aime bien jouer en équilibré car ça permet vraiment de varier si on doit poser le jeu on peut garder la possession jouer doucement si par contre l'adversaire est vraiment au dessus de nous et qu'on est un peu acculé en défense bah faut pas hésiter à jouer en contre attaque rapidement et on a l'occasion aussi de le faire vu qu'on est en équilibré c'est ça qui est assez chouette au niveau des rôles bah le gardien gardien défende comme toujours gardien gardien libéraux soit pas vous de voir moi pour le moment je préfère vraiment jouer en gardien je les ai gardiens les deux défenseurs à gauche et à droite défenseur latéral équilibré pour les deux vous voyez avec ou sans ballon on reste quand même toujours dans un dispositif en 4 2 2 2 est assez axial donc faut les ailes c'est pas forcément le dispositif avec lequel on voit le plus sur les ailes non plus donc voilà défenseur latéral équilibré pour les deux côtés les deux défenseurs défenseur défendre voilà il reste en position vous voyez la zone verte il reste vraiment bien derrière ça permet d'avoir une ligne défensif assez solide les deux milieux défensifs mais vont jouer mieux défensif défendre si vous avez des joueurs qui ont drôle plus c'est quand même intéressant vous pouvez jouer peut-être en désonné si vous jouez un milieu défensif et l'autre autre chose moi je préfère jouer avec les deux en milieu défensif mais si vous mettez un autre rôle pour un des deux par exemple vous mettez par exemple en fernandez en meneur de jeu relayeur si vous avez envie moi je le déconseille mais vous pouvez le faire n'hésitez pas à mettre le deuxième en désonné comme ça il va occuper vraiment toute la zone du terrain ça peut être assez important mais moi vu que j'en ai deux je peux mettre défendre et s'occupe chacun de leur côté du terrain les mc de sa plan est son meneur de jeu désonné comme ça ils vont un petit peu un peu plus à gauche et à droite car en équilibré sont fort bloqués sur leur côté moi j'ai envie que c'est un peu plus libre sur le terrain c'est pour ça que sont tous les deux en désonné notre ligne d'attaque nos deux buts comme toujours il y en a un en pivot qui est là qui reste vraiment là en pivot moi j'ai mis adama traoré c'est le joueur va peut-être faire un peu parler mais je trouve qu'il a beaucoup de physique donc ça permet de jouer assez bien en pivot avec lui il peut prendre la profondeur également mais au moins quand tu lui donnes le ballon il peut contrôler puis après distribuer et protège bien son ballon vu son physique et de l'autre côté j'ai mis le ming sonne en attaquant avancé attaquer donc voilà on a vu un petit peu bas tous les rôles et la tactique pour ce 4 2 2 on va voir un peu maintenant qu'elle voire peut jouer à quel poste moi personnellement vous n'avez pas dans mon équipe mais vous montre quand même les défenseurs qui ont le rôle plus défenseur peut-être s'intéressant si vous les avez c'est quand même toujours mieux l'on est des joueurs qui sont assez chers à van day par exemple marquine bon ça va encore bremer gabriel aroro puis tous les héros les versions spéciales qui valent assez cher mais franchement il ya quand même beaucoup de joueurs qui ont le rôle plus défenseur moi j'étais à l'est avec conathe et guardiol soit forcément qu'ils ont besoin d'avoir le rôle plus défenseur mais si vous pouvez mettre des défenseurs qu'ils les ont et avec lesquels vous êtes à l'est c'est toujours mieux hacker koulibaly van devaine évidemment un joueur fondation christensen voilà quand même vraiment beaucoup à voir les cinq premières pâtes ensemble on va pas aller trop loin non plus gabia aussi qu'erreur cause nous in capier inigo martinez il a vraiment quand même beaucoup même grève je pensais pas c'est qu'ils pouvaient faire je suis un petit peu new york city chez qui jouait défenseur latéral mais c'est un pack pour un jour dc et en plus qu'il avait le poste donc ça c'est intéressant vuscovic en plus ce qui est intéressant c'est que le joueur par exemple il a plus en tir que en en défense alors que c'est un défenseur central c'est assez sympathique c'est une petite anecdote drôle tout de même je trouve prend défenseur axel winzel aussi à moukiel et qui peut jouer à ce poste là maintenant ici on voit ensemble les joueurs qui ont le rôle plus milieu défensif en tant que mdc donc il ya de choix many tommy et pas kama ving a évidemment vu qu'on le rappelle souvent mais kama ving a milieu défensif c'est en tant que mc et pas mdc rodry patrie une de gaines barilla de lyon que au bord d'or zacharia kovacic le bon qu'effrène thuram croise un petit peu trop dans le jeu malheureusement à mon goût du moins andré anderson ruben neves de paul casimero il n'a vraiment beaucoup quand même ça roule assez commune ben a certes aura qu'ils c'est d'eau aussi il ya qui aussi à caissier m rey cannes ou gardez fofana du milan qui était avant monaco si j'ai pas de bêtises betancourt fred sergio busquets après si on arrive dans des joueurs un peu plus petit mais en bonne guisa également et la dernière pas voilà comme ça on voit un petit peu n'ont pas vu de trop on a vu pas mal quand même ici on voit ensemble à plus ou moins à tous les joueurs qui ont le rôle plus meneur de jeu en tant que m oc donc il a quand même beaucoup de brine évidemment qu'il doit être vraiment fou à ce poste moi je l'ai pas voulu parce que je n'ai pas disponible rupteur qui est sorti en des seuils a pas si longtemps que ça donc d'où le 5 étoiles à ce poste de remettre assez intéressant weird des binia l'homme part d'embellé brandt martha amzy clavelle aussi qui est sympa je l'étais c'est un peu à ce poste là également l'optique matthéos mc manaman verron d'un bel et on l'a vu modric mérigno en reine gomez vraiment quand même pas mal un final dame c'est moi je suis tuyves voilà donc c'est ça que c'est pas mal vraiment ce poste là il est un peu surprenant dans le sens où premier fut champion celui que j'ai dans mon pack héros je me dis bon malheureusement c'est compliqué pour un prévu qu'ils entourent tout le collectif et en cas de dos j'ai plus utilisé à son bon poste en mc franchement il a été très surprenant est assez bon à ce niveau là un concours gandouzi a pas mal qu'on a déjà vu un aussi on va voir un petit pour moi la quatrième pas friki quick stein evander anderson talika ça fait longtemps qu'on le voyait plus les autres années il avait toujours des super cartes cette année aussi mais il n'a pas encore forcément eu de belles évolutions ou de cartes booster à ce niveau là donc voilà on a vu pas mal de joueurs sympathique et maintenant on va voir les buteurs là on voit les attaquants avancé tout simplement donc évidemment attaquant avancé c'est un rôle plus que quasiment tous les buteurs on sert à rôles qu'ils les ont pas il y en a vraiment beaucoup comme vous pouvez le voir tous les gros buteurs où les bons buteurs habituellement ils ont au moins en rôle plus des fois même en rôle plus plus donc voilà ici et pas forcément grand fou c'est à dire vous voyez quand même terriblement beaucoup de noms et tous des joueurs souvent très jouable qu'on a souvent rencontré déjà en ligne et ici on a tous les joueurs qui peuvent jouer en pivot évidemment c'est toujours toujours un petit peu plus lent mais à quand même organe quand même vraiment forte cristiano ronaldo zapata girassi girou retégui quand même tout doucement commence à avoir des joueurs toi avec des vitesses sympathiques pour jouer en tant que pivot sinon vous pouvez jouer avec des joueurs tout simplement qui ont beaucoup de physique pour protéger le ballon comme moi je vois avec adam atraoré et puis après vous pouvez distribuer avec lui mais vraiment un joueur capable de protéger son ballon et de bien couvrir son ballon c'est assez important en tant que pivot je trouve terrain moffi également après voilà ici on tombe sur des joueurs vraiment petit donc pas forcément aller trop loin j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésite pas à lâcher un like et vous abonner on se voit la semaine prochaine pour un nouveau guide de formation ciao tout le monde